Parce qu'il a joué à droite, à gauche, centre et derrière l'attaquant, sa position naturelle comme un 10. Il m'offre toute cette capacité pour moi et il est un plaisir d'avoir un joueur comme ça, que tu peux le mettre dans toutes les positions et il te va donner toujours le maximum. Je le trouve dans un état d'esprit très monde, avec une ambition contagieuse pour moi et pour les autres. Ça c'est important, ça vient aussi d'une analyse individuelle de la part du joueur, que je l'ai fait complément. Parce qu'il était réaliste avec ses performances l'année dernière et il veut donner un peu plus pour l'équipe. Je pense qu'il a bien fait cette précision à gauche, plusieurs matchs à gauche, deux matchs dans cette position neuve que je l'ai mis. Et très bien aussi. Évidemment, la position a fait une position pour Benedetto et pour Valère. Mais ça donne un peu plus d'options pour moi quand je veux jouer avec une force attaquante. Je pense que le plus important pour moi est qu'il donne ce type de flexibilité et toujours avec sa qualité, il peut faire la différence. Je pense qu'à la fin, stratégie pour stratégie, match par match, parfois tu as envie de jouer un match totalement ouvert, mais ça peut mal fonctionner en France avec la qualité individuelle qu'on a. Je pense qu'à la fin, ça va dépendre match par match, mais nous avons une responsabilité, quand on joue avec l'autre homme, de proposer un match. Et avoir l'initiative, jouer le match, avoir le ballon. Parce qu'à la fin, si on a des joueurs qui sont tellement bons techniquement, on doit profiter de ce type de qualité. Évidemment, ce type de jeu propose aussi des opportunités pour les adversaires et ce sont des choses qu'on a travaillées aujourd'hui. Les transitions, les réponses à la profondeur, particulièrement une équipe comme Rennes, qui joue très bien dans la profondeur, qui joue très bien dans la transition offensive. Ce sont des choses qu'on a travaillées aujourd'hui et j'espère qu'on va être à hauteur dans le match.